Deux semaines nous séparent de la fin des travaux de réhabilitation de ce complexe sportif. Le gouverneur Jacques Kaboulakatwe a effectué une visite d'inspection avec à ses côtés le vice-gouverneur Jean-Claude Confoy-Kimimba et la commissaire au sport Paulini Gwabi. Les vestiaires ont été réfectionnées avec l'heure sanitaire modernisée. La salle des conférences de presse est encore en chantier. Au niveau de l'air de jeu, l'on pose déjà la pelouse synthétique après les travaux d'assainissement. Pendant ce temps, les gradins des pourtours cèdent la place au siège de stade aux couleurs du drapeau national, une première. Dans deux semaines que les travaux peuvent se terminer complètement au stade Kiba Samariba et pour ça nous sommes très satisfaits. Nous pensons que dans le silence nous avons pu faire grand chose mais certainement il reste à couvrir le stade. Cette étape pourra suivre même l'année prochaine. Tout ça nous voulons répondre à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Segedi, qui veut que nous puissions travailler pour notre jeunesse. Peu après, Jacques Kaboulakatwe se rendra au pont Kassungami en construction. Là également, les travaux avancent normalement. L'entrepreneur en est à la pause de la fondation de quatre piliers qui vont soutenir cet ouvrage. Nous avons besoin d'avoir travaillé pour notre jeunesse. Nous avons travaillé pour notre jeunesse. Nous avons travaillé pour notre jeunesse. Nous sommes comme le Congo de l'État, Félix Antoine. Nous avons soutenu cet ouvrage. Nous avons travaillé pour notre jeunesse. Et pour le gouverneur, Jacques Kaboulakatwe, ce projet matérialise la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke Dichilombo, qui place le peuple au centre de la gouvernance. Nous sommes satisfaits de constater qu'il y a de l'évolution. Et donc nous pensons qu'en début de l'année prochaine, nous pourrons facilement terminer cet ouvrage. Donc le rendez-vous est pris pour d'ici quatre ou cinq mois. Nous pouvons être en mesure de jeter un pont qui va servir la population de Kassouna, tout comme celle de la Katova. C'est ça la mission nous confiée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui veut que le peuple soit d'abord servi. Il faut noter que ce projet comprend également la réhabilitation d'un kilomètre de route pour faciliter la traversée de cet ouvrage, dont les travaux se terminent d'ici trois à quatre mois. Félix Antoine Tshisekedi Félix Antoine Tshisekedi